Madame la Commissaire, chers collègues, quelque chose ne va pas. La planète se meurt et rapport après rapport, les experts nous rappellent qu'il faut renoncer aux fossiles pour enrayer l'emballement climatique. Pourtant, loin de ses engagements écologiques et en totale contradiction avec ses déclarations de bonnes intentions, l'Union s'apprête à déclarer prioritaire une liste de projets énergétiques dont plus d'un tiers sont des projets gaziers fossiles. Nous sommes 103 aujourd'hui à vous demander de revoir la copie. Cette liste est un non-sens scientifique, une erreur économique et surtout une faute politique. C'est un non-sens scientifique parce que l'on sait depuis longtemps déjà que 84% des ressources fossiles aujourd'hui connues ne doivent pas être utilisées. C'est une erreur économique parce que continuer à investir dans des projets fossiles extrêmement coûteux entrave notre capacité de faire porter nos efforts d'investissement là où le besoin de financement est si important. Non vraiment, quelque chose ne va pas quand l'Union veut injecter près de 29 milliards d'euros dans des projets climaticides. Accepter cette liste serait une faute politique enfin parce que la liste qui nous est proposée est dangereuse pour la planète et donc pour les populations qui l'habitent. Oui, chers collègues, nous devons réviser au plus vite la tannie et ses critères pour que plus jamais l'Europe ne puisse investir dans les énergies fossiles. Mais il nous faut déjà pour les deux années à venir une nouvelle liste de projets excluant les énergies fossiles. Chers collègues, ne nous trompons pas sur le sens de l'histoire. Au lendemain de la guerre, l'Europe s'est construite autour de l'acier et du charbon et a voulu asseoir la paix sur la croissance. C'est désormais autour des industries vertes et de la sortie des fossiles que nous devons construire l'Europe. Notre prospérité doit nécessairement conjuguer sobriété et justice. Mme Simpson, vous pourriez avoir, vous devriez avoir, tourner votre tête sur cette proposition de votre prédécesseur et choisir de devenir le commissaire du réel Green Deal. Chers collègues, je sais que beaucoup d'entre vous ont des doubts sur cette liste. Il est temps de l'exprimer et d'être actuellement. Il est temps de changer de modèle pour protéger l'avenir. Il est temps d'oser poser des actes forts. Je vous appelle ce mercredi à choisir le Green Deal, à choisir l'écologie, à choisir l'avenir et à refuser cette liste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !